Alors, moi, j'essaie de faire du texte différent à chaque fois que je viens. Les nouveaux s'en foutent, puisque c'est la première fois qu'ils viennent. Mais là, je me suis dit, je vais parler un petit peu de Malherbe. Voilà, je me suis dit, on commence avec un truc qui met l'ambiance, avec de la win, de la win, de la win. Malherbe, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même compliqué d'être supporter de Malherbe, quoi. Moi, je n'habite plus à Caen, mais j'ai joué à Malherbe de 5 à 15 ans, et je suis encore fan de Malherbe, tu vois. Ouais, ouais. Vous êtes sur le cul, là. C'est vrai que c'est assez particulier, quoi, de supporter un club qui ne gagne jamais. J'ai l'impression d'être dans la peau d'un soutien de Philippe Poutou. Et là, l'événement de l'année, l'événement de l'année, c'est Kylian Mbappé qui a racheté le club de Malherbe, tu vois. Et on est comme des ouf, quoi. On est hyper content que Kylian Mbappé ait racheté le club de Malherbe, tu vois. Et tu sens l'effet Mbappé. Trois matchs, un point. Ah ben, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup. Je pense que, tu sais, pendant la préparation, ils ont mis le best-of des meilleures actions de Kylian à l'euro. Ils se sont dit, bon, ben, nous aussi, on va faire comme le propriétaire, on va tirer à côté, quoi. Non, mais même à 11 contre 9 contre Rodez. Et pas deux expulsions à la 90e et 92e. Non, non. 38e, on joue à 11 contre 9, on perd 1-0, tu vois. J'imagine, le propriétaire qui regarde, il a dit, j'ai mis 15 millions là-dedans, tu vois. Et puis, il se dit, peut-être, non, peut-être, il n'avait pas capté que c'est quand. Il fait, ah, putain, mais ça a commencé, les Jeux Paralympiques. C'est du cécifoot. Non, non, c'est le club que tu viens d'acheter. D'accord. OK. Très bien. Et tu te dis, quand même, 15 millions d'euros, putain, c'est une somme, quoi. Hein, c'est quand même incroyable de mettre 15 millions d'euros dans le stade Malherbe de Caen. Et puis, après, j'ai regardé son salaire. À Paris, il gagnait 6 millions par mois. Deux fois et demi son salaire. Bon, ben, c'est plus un événement, quoi. Hein, c'est un ouvrier qui a acheté une Dacia Sandero, tu vois. Et ça va aussi vite, quoi. Non, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il est quasiment milliardaire, le mec. Il est quasiment milliardaire à 25 ans. Et tu sais, les milliardaires, bon, ben, des fois, ils partent un peu en couille, tu vois. Ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils achètent. Hop, allez, je m'achète un tableau à 15 millions d'euros. Eh ben, Kylian, il a fait pareil. Sauf qu'il a une croûte. Bon, ça passe pas trop mal. Non, mais tu sais, à 25 ans, tu rachètes un croûte. Un club de foot, tu rachètes un club à 25 ans, t'es propriétaire d'un club. Moi, à 25 ans, au mieux, j'ai racheté le, je ne sais pas moi, le club de bridge de Bourguébu, tu vois. Et je ne sais même pas s'il y a un club de bridge à Bourguébu, mais c'est rarement ce que je pouvais viser max, quoi. Non, mais moi, à 25 ans, j'étais rué-cuillère, à me bourrer la gueule, avec dans ma cristalline une bouteille de rum coca que je partageais avec Gigi, la SDF la plus connue de camp. Et là, on était là, on s'est changé la bouteille de cristalline à toi, à moi, et vas-y que je lèche un peu. Non, pour vous dire, si vous prenez les usines du Havre, que vous les mélangez avec les chiottes de Bourguébu en fin de festival, c'était plus propre que la bouche de Gigi à l'époque. Non, mais quand même, putain, Mbappé, quoi. Moi, j'aime bien le foot, c'est vrai que j'aime bien le foot. Je regarde un petit peu ma l'herbe, tu vois, mais je vais surtout voir les Coupes du Monde et les Euros. Et j'étais en Allemagne, là, je suis allé voir les matchs de l'équipe de France, et j'avais une place en plus, donc il y a Emeric qui m'a rejoint en Allemagne, quoi. Et il arrivait le jour même, et nous, avec les potes, on était déjà en train de boire des coups en plein centre de Dortmund, tu vois. Et puis on dit, bah, t'arrives quand, t'arrives quand, et puis le train est du retard, la connexion a merdé, tu vois. Et bon, à un moment, on a dit, bah, on se retrouve au stade, tu vois, parce qu'on va pas t'attendre 150 ans. Et là, je lui dis, bah, t'en es où ? Parce que sinon, on se casse, tu vois. Il me dit, bah là, on est arrivé en Allemagne, mais le train fait marche arrière. Pas de chance, tu vois. Je lui dis, écoute, oui, pas de chance, mais enfin bon, le train qui fait marche arrière en Allemagne, c'est quand même le rêve de tous les Juifs il y a 80 ans. Non, mais je vous laisse digérer. Je l'ai dit en début de vidéo, comme je viens jouer régulièrement à Caen, bah, à chaque fois, j'essaie de proposer un texte nouveau. Est-ce bien nécessaire ? Tu sais, mon spectacle s'appelle Français Content, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ? Cool, cool, cool. Et sachant que c'est la ville où je suis le plus connu. Ce qui me fait marrer, c'est que, en fait, tu sais, là, tout ça, c'est pas dans mon spectacle. Je me fais chier à écrire 15-20 minutes nouveau à chaque fois que je viens ici. Et, en fait, bah, je me fais chier pour rien parce que personne ne l'avait, mon spectacle. Bon, on y va quand même. Du coup, ouais, mon spectacle s'appelle Français Content. Et il est gratos au Féno. Vous connaissez le Féno ? C'est le... Si, c'est un festival de l'excellence normande. Bon, il se trouve que je vais y jouer. Le 18 octobre. Et venez, c'est gratuit. Voilà. Sachant que je m'en fous que ce soit gratuit parce que c'est très bien payé. Et... Mais c'est vraiment très bien payé. C'est-à-dire que, Quentin, t'imagines combien ? Bah, c'est plus. Voilà. Et tout ça grâce à vos impôts. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est la région qui paye. C'est-à-dire que c'est la région qui paye.